tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog ce vlog travaux je n'arrive plus à passer à la vitesse avec ma main j'ai plus de force dans les mains même mon pote il n'en peut plus il a plus de force partout son dos ses jambes ses épaules c'est la merde on est vraiment cassé il est 10h10 j'ai mis beaucoup de temps à partir parce que je cherchais mon portefeuille j'avais plus ma carte en fait j'avais plus mon portefeuille plus rien depuis une semaine et je sais pas je me suis pas alerté je me suis pas dit c'est la merde tout bordel non c'était en dessous du canapé parce que ça a dû tomber par terre et prince a dû jouer avec elle même mes airpods mais vraiment je n'en peux plus vraiment que j'ai dit à mes amis j'avais perdu mon portefeuille depuis une semaine ils m'ont dit mais Elisa wake up fais opposition tout le bordel je fais non mais t'inquiète ça doit être dans l'appart genre vraiment puis même si les gens prennent ma carte bleue ils vont pas aller bien loin on va à Ikea et oui pour changer ça fait ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé pour aller acheter du coup le plan de travail le bas de meubles et aussi les pieds donc je vais prendre ça mon ami il est en train de faire des examens médicaux là donc on va pas trop l'enquiquiner ce matin faites attention à votre santé c'est très 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 important vaut mieux prévenir que guérir donc je suis contente qu'il aille faire ses examens maintenant parce que ça s'empire le plan de travail du coup il faudra le chercher au dépôt déjà on n'a plus de force dans les mains mais en plus j'ai mal aux doigts vraiment c'est une vidéo on va se plaindre j'ai mal aux doigts parce que j'ai je me suis rongé les ongles évidemment voilà donc c'est un peu chiant j'ai beaucoup bobos j'ai mes feuilles ça c'est cool du coup là c'est les pieds mais j'irai au libre service et j'ai surtout les le plan de travail et le la méthode je vais aller voir au au dépôt enfin au truc seconde main c'est un meuble ou pas mais je voulais regarder les poubelles elles sont là bas les poubelles pour les mettre à l'intérieur d'un meuble comme j'ai chez moi du coup parce qu'il aimait bien le système mais je crois qu'elle se clipse pas je crois que c'est que en comme ça avec les elles sont vachement bien ces poubelles là de chez ikea mais j'ai vu celle là elle était en seconde main en fait c'est que en glissade donc ça sera pas comme chez moi c'est bien ça vous savez je vous ai dit qu'il y avait des portes qu'avaient jaunis sur les placards du haut du coup avec lumière blanc ça peut faire moche je regarde donc s'il ya des des portes et des façades et tout mais souvent des trucs de tiroirs c'est pas c'est pas vraiment les mêmes enfin c'est un peu chiant faut bien retrouver quoi j'ai réussi à tout mettre franchement titine c'est la meilleure je suis désolée n'est pas mieux que titine dans la vie elle peut mettre tellement de choses à la fois je sais même pas comment elle fait donc la direction vous allumez vous allumez pour passer les vitesses ça va être quelque chose direction gollum on va appeler ça comme ça là il a fini ses examens donc il est en train de me rejoindre et on se rejoint directement là-bas pour qu'il puisse m'aider avec le j'ai galéré avec le plan de travail il est d'une lourdeur je n'ai jamais vu ça j'ai vraiment galéré plus le caddie qui se barrait parce qu'on était en compte le truc là et la salle de la cuisine oui la cuisine si vous l'avez pas vu du coup j'avais tout peint hier je fais une petite surprise si vous voulez voir le blog n'hésitez pas c'est la journée à reprendre et du coup monsieur veut enfin repeindre ce mur blanc il voit que c'est pas beau du coup on va re-repeindre on va trouver une belle couleur il va falloir que qu'on trouve cette couleur là en peinture pour voir si ça peut matcher mais normalement c'est tout ce qui est pas c'est elle qui pour ne pas faire ressortir le jaune comme ça j'ai bien retenu les leçons de l'école boule école d'art t'as vu normalement ça devrait se faire mais attend deux secondes tu veux faire là sur ce point de mur là là et c'est tout là bas on fait pas regarder moi ce radiateur blanc avant il était gris tout était gris tout était de cette couleur là c'est très soif de retrouver ça dans mon sac à chaque fois j'ai des pensons et des trucs exprès pour pour les blessés de guerre comme ça là on va dans la cuisine pour pouvoir un petit peu mieux ça me dégoûté mais j'ai jamais mais c'est pas possible d'être aussi on est d'accord que c'est pas normal non c'est pas normal là t'as vu la qualité de la veine même pas besoin de mettre le truc en caoutchouc je sais pas si c'est la même chose pour les pour les hommes et pour les animaux allez viens là parce que tu sais elle m'a même pas mis le truc en caoutchouc tu vois tu sais elle a vu la veine elle a fait putain cette grosse veine bleue non mais vraiment elle t'as pas loupé là tu fais attention tu peux plier mais tu plies pas le raptor tu fais plus bon allez on va alors acheter de la peinture je pense tu te faire rembourser plutôt de la peinture parce qu'elle est à 44 euros là-bas et tu vas payer à 60 balles il faut juste amener le ticket sinon ouais ouais il va pas amener le pot pour dire on est d'accord pour moi le ticket ça fait froid et à la date il y a marqué du 8 7 ou machin oui mais non parce que là c'est une promo exprès de ce magasin là donc on doit prendre le pot oui on doit prendre bah je sais pas oui oui bah oui on va prendre le pot et on va en racheter un autre c'était la promo pour l'Iberon avait pris ça et il avait payé plein pot donc là il est à moins 25% et je viens de voir qu'il y a des trucs aussi sur le deuxième pot à moins 50 pour ce qu'on a pris donc c'est plutôt pas mal on va essayer de faire celui-ci parce que c'est sur le site qu'il faut le faire donc on fera une demande de remboursement parce que c'est plutôt pas mal ici à toutes les promos je vois alors que l'autre le romarin de l'ivry il est pas incroyable oh le vert rivage il est beau il y a celui-ci qui est pas mal parce qu'en fait il faut vraiment que ça soit sur du jaune un peu comme ça voyez le vert céleste après c'est la marque en vie ça coûte très cher sinon il y avait le vert palatino mais encore il a un peu trop foncé peut-être à mon goût soit le bleu cirrus il est beau celui-là parce qu'il est lilas mais je sais pas si ça va te plaire après au fur et à mesure il est un peu lilas celui-là mais sinon il a vu celle-là amande c'est un léger vert un moi j'adore être chez l'ouvre dans quoi on s'embarque encore tu veux quoi tu veux elixir 4 non fantaisie parme c'est joli un an mais c'est trop non il tire 6 mais du couvert tu veux amande tu préfères amande c'est sûr de toi tu vas aller sur l'eau reçoit le rond à up soit celui industriel là là soit avec la corde ouais car en plus j'ai pas très cher mais celui en rond il est simple 30 euros plutôt pas mal et pour du coup la cuisine ça serait un truc un peu comme ça voyait pour rattraper la lille machin là j'aime une petite chambre enfin l'ombre de chevet c'est peut-être mieux l'ombre de chevet ce sera bien ouais parce que tu as des trucs comme ça c'est beau et ça nique les yeux et moi j'ai été très sensible à la lumière donc ok parce que tu vois il y a deux trois c'est mime ça regarde comme c'est mime c'est trop bien ah 20 euros en plus non mais j'aime tout c'est juste que au niveau des yeux parce que c'est au niveau des yeux ouais même si tu les mets au dessus un petit peu dessus ouais bon on va pas prendre ça les gens l'euro malin ici sont adorables ils ont tous aidé genre ils sont tous venus vers moi et c'est de m'aider etc pour trouver de bons outillages donc on a tout et là ils sont pour me regarder les équerres et les prix parce que l'action j'en avais vu 5 ou 4 je sais plus pour 5 euros et c'était plutôt pas mal et là c'est si bas de l'unité après il y en a aussi en bois qui sont pas mal il ya celle là en fait ça c'est bien je préfère ça c'est mais après c'est 10 euros et nous en faudrait genre beaucoup pour mettre des étagères avec des beaux coffres quand même sur du placo en plus il faut un truc un peu comme ça on est d'accord je regarde les prix parce que je regarde un peu partout on est à ikea et où ils en ont et je regarde ce qui est le plus avantageux entre celui que je vous ai montré le truc ikea en longueur là 2 m 40 ou alors faire soi même acheter des planches déjà faites et acheter les équerres je pense que ça reviendrait même moins cher de prendre ce dégâts après ce sera pas exactement comme ils voudraient super sympa les gars franchement pour petits soins j'ai jamais vu ça pourtant vitrine c'est pas mon truc fabri mais celui-là il est vachement bien je suis en train de regarder les planches pour faire les balles et planches du coup et ça si on fait diviser en deux on aurait juste à il aurait à payer la planche de m après ces deux mètres du coup faudra la recouper faire deux découpes ce serait plutôt bien parce que ça du coup je crois que je pense faudrait quand même mettre un vernis je crois que j'en ai à la maison mais je trouve pas des planches planches genre des planches vraiment à tablette ouais le bois il est pas traité déjà j'ai trouvé des poubelles elles sont vachement bien c'est beaucoup mieux que les miennes parce que bah au moins il ya un petit plateau donc on peut poser des trucs à l'intérieur et lui c'est un truc qui s'ouvre exactement comme ça je sais pas combien ça coûte poubelle cuisine automatique c'est ça je pense que ça doit coûter une blinde parce que moi les miennes ont coûté bon blinde aussi brabantia la base ça c'est ma poubelle incroyable mais du coup je n'ai pas le prix mais ça c'est exactement ce qu'il lui faut à l'équipe il n'y a pas ouais goulou m'a fait plein de câlins et oui elles sont pas très jaloux parce que de base elle fait que à lui et oui mais goulou m'aime parce que je lui fais de la pâtée tu sais la pâtée ça ça c'est magique non je vais pas redonner oh la oui mais regardez moi c'est le ventre c'est le ventre ouais les plis ouais les plis les plis les plis oui ma fille tu vas faire un câlin hein ou je vais me faire foutre oh deux trois mignons un bidou mouah 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 y'a le mec de la fibre qui va pas tarder on sait pas quand est ce qu'il vient mais on ne me voit pas parce qu'il ya plus de lumière ici mais vraiment les fils ils sont apparents comme ça dans une salle de bain c'est pas ouf on se lave les mains moi je vais manger parce que je n'en peux plus et après je vais m'attaquer à la peinture comme ça ça va bien sécher le repas du midi sandwich 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 salade salade tu veux quoi c'est que ça 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 va cette salade là aux pâtes pâtes jambon émantale c'est ce que je mange à chaque fois donc je pas du tout cadré vous serez pas cadré à cette place c'est mieux il y a des trucs pour fixer pour mettre un abat jour c'est direct dedans tu as direct la plaque en métal mais c'est direct dedans tu as le cache le fil et l'abat jour une petite salade la base ça date tellement les vrais connaissent ma salade préférée bon appétit tout le monde je vais vous faire un petit rôle le roi merlin juste après on n'a pas pris grand chose on a repris du coup la peinture au bon prix et c'était pas passé au bon prix à la caisse je suis retourné au service à prévente génial et un prix en mélangeur on a pris la peinture vert amande la amande j'espère ça va faire beau ça va faire une petite couleur en plus voici le petit hall de roi merlin alors ce qu'on a pris donc la même peinture du coup super le mélangeur parce qu'il n'en peut plus mélanger avec une de toilette le pistolet pour faire les joints la prix des lingettes un masque de protection parce que je vous jure quand on ponce et quand on coupe on en a plein les yeux on est toujours plein les yeux du coup les le silicone on va refaire aussi celui de la salle de bain une ampoule pour la salle de bain ça c'est quoi ah oui un truc là pour pour la chambre une lime alors ça c'est vachement bien pour faire les plaintes c'est pour le métal mais bon c'est quand même la fameuse peinture éco et ça en fait c'était les pieds à ikea et j'ai pris ça aussi vous savez pour mettre à l'intérieur du meuble pour pas qu'il ait des trous si vous arrivez à voir mais j'ai réussi à mettre du scotch pour dégager les angles ça va être trop cool j'aurais pas à me casser le cul à vous voyez à faire ça à la main bon ça aurait été rapide voilà il ya que un petit pont de mur on va pas faire là donc j'ai bougé le frigo et puis c'est parti puis j'ai dégagé les angles et je vais enlever directement le scotch pour éviter que ça s'écaille ça va être assez fastidieux mais on va y arriver voilà bon eh bien j'ai pris un peu de peinture dedans dans le petit pot il est vraiment trop beau cette teinture est vraiment belle je pense que je la garderai en souvenir parce qu'elle est vraiment très jolie très pastel donc je vais dégager les angles c'est faut donc on 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 C'est parti ! Je transpire énormément, je n'en peux plus, il fait trop chaud. Moi j'ai fait tous les angles, tous les recoins un peu casse-couille et j'ai directement enlevé... Vous voyez il y a des petites traces là quand même qui se sont faites. Donc il y a une délingette, c'est ça. Et je vous jure ça marche trop bien pour enlever. Il y en a plein qui y étaient, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment j'ai foutu mon truc. Hop, il y a le mec de la fibre qui arrive. Je trouve ça super bien. Pourtant la couleur elle est vraiment top. C'est vraiment très 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 beau. Moi aussi je veux une couleur comme ça chez moi. Dans la chambre ça ferait trop beau. Je viens de passer une première couche. Alors pour mon avis la peinture elle est vraiment à chier quand il faut mettre le rouleau. Franchement je n'ai jamais vu une peinture aussi galère à appliquer. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est éco, je ne sais pas quoi, bidule chouette. Ultra couvrante absolument pas je trouve. Je suis obligée d'utiliser beaucoup beaucoup de peintures pour avoir un minimum de couvrance. Donc j'espère que la deuxième couche, là j'en ai plus beaucoup en plus de peintures. Parce que j'ai vraiment galéré de ouf. Deuxième couche je vais essayer de me focus là. Ici aussi. Parce que là il y aura les meubles. Donc tous les cas donc bon. Pire c'est pas grave. Mais je vous jure que j'ai jamais autant galéré à mettre une peinture quoi. Donc c'est super joli. On ne s'en rend vraiment pas compte à la caméra. Parce qu'à la caméra les carreaux sont beaucoup plus jaunes. Ils sont plus blancs en vrai. Et la couleur elle est plus foncée dans la caméra que là en vrai. Les couleurs ne sont pas pareilles. De toute façon ça va changer encore une fois. Mais c'est beaucoup beaucoup plus foncé que le calvron marin. Rien à voir. Enfin à chaque fois ça fonce de une à deux teintes au dessus. Donc si vous choisissez des couleurs prenez très très clair si vous voulez un truc clair quoi. Donc voilà je vais laisser poser je sais pas combien de temps. Coquille d'huître de la poudre de marbre. Mais c'est quoi ça ? Bah je sais pas. Je sais pas si c'est la peinture qui est écho ou si c'est le truc. Peinture satinée nia 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 nia. Vraiment j'ai jamais autant galéré. C'est 4h. Ok bon on va laisser sécher 4h. Du coup ça sera à 19h. Je vais bien refermer ça parce que vraiment j'ai jamais autant galéré. Et j'ai essayé d'utiliser ce qui reste là pour faire au doigt ou je sais pas des petits traits là. Mais vraiment un enfer cette peinture. Pendant ce temps nous allons monter le meuble de cuisine. Alors je sais pas où est-ce que je vais le faire parce que j'ai pas beaucoup de place ici. C'est un peu compliqué. Bah j'ai fini du coup mon meuble. Le plus dur c'était les pieds. J'en ai pris 4 mais finalement 2 c'est bien. Et en fait de base c'est 1 là et 1 entre les 2 meubles. Je vais encore me faire mal. 1 entre les 2 meubles. Donc là comme il y a déjà des pieds. Je pense que juste en le fixant au meuble ça sera bien. Et je crois qu'il est 10 cm plus lent. C'est bien ce qui me semblait que ceux là c'est les anciens d'IKEA. C'est pas les nouveaux. Et on peut les voir avec les trucs comme ça là. Maintenant c'est des barres en fer. Et avant c'était ça je crois. Et c'est des anciens modèles. Parce que là j'ai regardé la référence de tiroir. C'est plus du tout les mêmes. Donc voilà en tout cas le meuble est monté. Faudra juste le fixer. Franchement ça rend trop 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 bien. Avec la caméra je sais pas si on voit vraiment bien. J'ai passé la deuxième couche. Mais avec le pinceau cette fois-ci parce que le rouleau ça absorbe trop. Donc là je l'ai pas passé. Là je l'ai passé parce que c'est des endroits où on verra un peu moins. Donc j'attends que ça sèche pour remettre une autre couche avec les pinceaux. Pour que ça soit... Enfin c'est un peu long avec le pinceau. On va passer tout le pinceau comme ça. Mais bon au moins c'est beaucoup plus couvrant. Donc là il vient de finir d'enduire tout le plafond. Franchement c'est super bien. Donc là ce qu'il faut qu'il fasse c'est de poncer tout le plafond. Mon pauvre. Oh t'as les cheveux dans un état. Tout poncer et refaire une deuxième couche dans les endroits comme ça là ici. Allez et moi je vais m'occuper... Bah tiens j'en aurais besoin de ça. Je vais m'occuper du nettoyage un peu du sol. Enlever toutes les traces là dans la cuisine parce que je peux pas faire trop de poussière. J'ai fait ma petite mixture. J'ai mis un bouchon d'Ajax pour que ça sente bon. Et il y a du dégraissant. Ça marche super bien pour enlever la peinture ça. C'est vraiment top. Donc là c'est parti on va frotter. On est ravis. Je vais frotter aussi les plaintes pour enlever un maximum de peinture. Ça s'en va facilement normalement. Normalement. Ah oui il faut que je prenne un micro-fibre aussi pour nettoyer, pour essuyer. Après une heure et demie plus que ça. Frottage au sol. Je suis enfin terminée. Il y a encore des petites marques que j'ai pas réussi à avoir parce que j'avais plus de force. Mais là tout ça c'est nettoyé ça y est enfin. J'ai de la poncée. Et donc il y a plein de poussière. Genre vraiment beaucoup. Il a ouvert la porte juste pour que je lui file une bouteille d'eau. J'en ai eu partout. Regardez. J'ai eu de la poussière de partout. Donc j'imagine même pas dans le salon. Toutes les affaires. Elles sont pleines de poussière. Il a donc tout tout poncé le plafond. Ça c'est vraiment un boulot dingue. Pendant une heure et demie je sais pas comment il a fait. Parce que j'aurais décédé depuis longtemps. Donc il y avait de la poussière et tout dans les narines. Il n'a pas ouvert la fenêtre parce qu'il y avait les vêtements qui étaient en train de sécher sur le balcon. Donc au moins ça c'est fait. J'attends qu'en fait la poussière elle retombe. Donc je vais nettoyer le plan de travail. J'ai pas pu vous filmer le soir parce que vraiment j'étais en pleine galère. Je n'en pouvais plus. Donc là je vais faire le plan de travail. En espérant que ça soit plutôt good. On est peut-être là-dessus. Ouais parfait. Vous êtes sur un scotch. Et j'ai fini la deuxième couche. Il y a des endroits. Je pense que je vais essayer de voir s'il y a encore un tout petit peu. Ouais parfait. Les endroits parfois que je vois sont encore blancs. Du coup je prends mon doigt et hop. Je camoufle. Et c'est très très bien. Parce que bon on a une réputation à tenir quand même. Et le travail est bien fait. Donc c'est super. Donc j'ai refait du coup la troisième, deuxième au pinceau toujours. Donc là je vais nettoyer tout le plan. Parce que c'est normal qu'il y a encore plein de petites coulures de peinture. On va nettoyer ça. On va nettoyer ça. Je vais nettoyer le plan de travail. J'essaie de nettoyer comme je pouvais l'évier. Mais je pense qu'avec la pierre d'argile ça serait beaucoup mieux. Mais j'ai enlevé beaucoup beaucoup de peinture déjà. Il y a encore énormément. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il y a énormément de poussière. Donc je ne peux même pas sortir d'ici. Génial. Vous êtes prêts pour l'immersion ? Je pense que... C'est comme si on était en troisième guerre mondiale là. Regardez la poussière. Mon sac ! Ah ouais quand même. Sacré job. Il est bien là le plafond. Il avait ses lunettes. Il n'arrivait plus à voir au bout de trois trucs. Du coup il les a enlevées. Et comme il les a enlevées, ça a fait mal à ses yeux. Mais là du coup on est vraiment en immersion totale. Comme s'il y avait eu un effondrement. Regardez la trace. Tout ceci. Ah j'aime bien. Il est trop. Bon là il est un peu plus de 20h. Donc je vais y aller. Je suis fatiguée de ouf. Et on ne peut plus rien faire parce qu'il y a de la poussière de partout. Il y en a partout. Donc on ne peut rien faire du tout. Franchement ça rend super bien le mur. Je ne sais pas si vous verrez. C'est beaucoup plus pastel en vrai. Mais c'est vraiment très joli. Heureusement qu'on a pris très très clair. Parce qu'il a vachement foncé entre temps. Avec les meubles et tout ça va faire trop trop beau. Et après on va bien nettoyer le carrelage. Là il y aura un beau plan de travail. Ça va être trop beau. De base je voulais aussi lui faire changer le sol. Parce que le sol n'est pas terrible. Mettre un peu style carotte ciment. Mais il n'aime pas du tout. Et là je sais que je ne vais pas avoir gain de cause. Donc on laisse le sol. Parce que vraiment il est un peu galère à entretenir. Genre vraiment c'est un peu suant. J'ai refait plein de traces de pas. On peut le voir avec la poussière. C'est infernal. Donc là la prochaine fois. On mettra les meubles tous ensemble. On mettra le plan de travail. On fixera le plan de travail. Ensuite on mettra les meubles du haut. Et on ira mettre des étagères. Et je crois qu'on aura quasiment terminé. Et pour le salon on a encore beaucoup 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 de taf. Mais en plus je ne peux même pas l'aider. Parce que c'est des trucs qui sont en hauteur. Moi je ne peux pas le faire. C'est possible. Et on n'a qu'un seul escabeau. Donc voilà je ne peux faire que les petits trucs. Les petites mains en fait. Et moi je vais aller me reposer. J'ai plein de choses à faire pour demain. J'ai plein de papiers à préparer et tout. Enfin je dois me laver. Enfin voilà c'est une catastrophe. Je dois faire du montage aussi. Par exemple à l'occasion. Tout ça j'ai envie de rentrer manger et me reposer. Donc écoutez voilà pour ce daily vlog. Pour ce vlog travaux. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Je garde masse parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de poussière. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisabethRthoff. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est pas fait. Je vais vous montrer les anciennes vidéos que je mange juste en bas. Je vous fais énormément de bisous. Je vous dis à tout à l'heure. A une prochaine vidéo. Bye bye.